La deuxième session de la commission spéciale défense et sécurité s'est clôturée hier tard dans la soirée vu l'importance des sujets inscrits à l'ordre du jour. Des recommandations visant l'amélioration de la sécurité aux frontières, les conditions d'expulsion de part et d'autre ont été formulées. Quant aux questions d'actualité, la responsabilité des autorités de Brazzaville sur l'attaque de la résidence du chef de l'État le 27 février dernier n'a pas été établie. Adolphe Loumanou, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a clôturé ses travaux. Commentaire Sonial Koussam-Galou sur des images d'Éric Manouk. Pendant deux jours, les experts de la République du Congo et ceux de la République démocratique du Congo ont réfléchi sur des questions de politique, défense et sécurité des deux pays. Les recommandations prévoient entre autres d'assainir sur des bases justes et durables les relations entre les pays voisins. Que cette rencontre visait le renforcement des liens séculaires de fraternité qui unissent les deux peuples et l'assainissement sur des bases justes et durables des relations de bon voisinage entre les deux États. S'agissant de la lutte contre l'immigration clandestine, les deux délégations ont confié du renforcement des contrôles aux frontières et de l'application systématique des mesures dissuasives afin d'éviter la recrudescence de ce phénomène. Concernant les conditions de trafic et de traversée sur le fleuve Congo, les deux parties ont confié de la mise en œuvre effective des dispositions relatives aux quichens uniques, à la taxe unique de traversée et aux laissées-passées uniques. Sur le même sujet, les deux parties ont convenu que, désormais, seules les personnes vivant avec handicap bénéficieront de la tarification préviantielle et autres aux privilèges. Quant aux expulsions des ressortissants de chacun des deux pays, les deux parties ont convenu d'améliorer les mécanismes d'information préalables des autorités compétentes des deux États. S'agissant des incidents survenus à Kinshasa, le 27, l'implication des services ou d'une autorité république et démocratique du Congo ayant trouvé refuge en République du Congo, notamment les combattants ex-Phase et ex-DPP. Les deux parties, tout en reconnaissant que cette question constitue une préoccupation majeure sur le plan sécuritaire dans les relations entre les deux États, ont résolu d'y apporter une solution définitive sur base du plan attendu de la part de la République démocratique du Congo. Abordant les problèmes d'actualité, les deux parties se sont échangés des informations irrelatives. A la demande de la République démocratique du Congo de se faire remettre l'ex-général Mounen, Emangba Malébéce, alias Udjali, pour y purger sa peine pour le premier et se présenter devant son juge naturel pour le second, la République du Congo a, après échange, proposé à la République démocratique du Congo de mettre en œuvre les mécanismes prévus par les textes liant les deux États qui permettront au mieux des intérêts des deux peuples la résolution de ces questions. Tout en se félicitant du déroulement des travaux, la deuxième session de la Commission spéciale Défense et Sécurité entre la République du Congo et la République démocratique du Congo a été clôturée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Adolfo Lumanu Moulinda Boalasefou. La troisième session se tiendra à Brasile.